bon bah oyez oyez les gens donc aujourd'hui on nous allons faire une live reaction au dernier trailer de etanals le dernier trailer du film de marvel en fait de mcu donc avant de commencer alors il ya deux façons d'apprécier en fait les films marvel il ya je vois deux façons en fait l'un c'est bas je n'ai pas ma façon mais à la façon des fans encore la façon des fans du comics à la façon des fans qui sont là depuis le début à qui était fan depuis enfin dans mon cas j'étais fan avant le avant là les premiers spider-man avant le premier x-men donc il ya deux donc et cette façon là c'est sa façon déchiffrer en fait tous les clins d'oeil tous les allusions tous les tous les guimis tous les historiques on a voilà tous les liens qui a entre les films pour mieux apprécier la saga des 23 films marvel maintenant donc c'est un petit peu le même principe que être fan de comics à deux bases donc ce qui peut ce qui peut être contre-productif pour quelqu'un qui ne baigne pas dans le comics depuis le début et donc qui à chaque fois se sont largués quand il voit un nouveau film or il ya une seconde façon de voir les films marvel je pense que c'est pour ça que les films marvel cartonnent autant à l'invers des films dc sans vouloir faire une pique gratuite sans vouloir être méchant c'est simplement que les films marvel via en fait le porte parole qui est une fête qui est donc le producteur exécutif donc le pdg c'est il conçoit en fait les films marvel de façon à ce que ce soit abordable pour tous les publics ce que ce soit abordable en fait que quelqu'un puisse apprécier un film marvel à quelqu'un de romdom comme on dit quelqu'un de casuel quelqu'un qui vient au cinéma que une fois tous les deux trois ans voire même plus puisse avoir du plaisir à les voir et en faisant ça en fait ben c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un qui cherche juste une comédie peut apprécier un film marvel il ya des franchises pour ça en tout man il ya iron man qui est très comédie identique quelqu'un qui apprécie les thrillers de une action peut apprécier un film marvel il ya de ça avec captain america par exemple qu'est-ce qu'un thriller bah un petit pas iron man aussi voilà donc il ya plusieurs genres différents qui fait qu'il y aura un panel une de pour deux sorties différentes de façon à pouvoir quelqu'un que quelqu'un qui n'aime pas les films de super héros en général quelqu'un des privilégés du comic book movie en général donc quand même à préférer un film marvel parce que il ya suffisamment de bas le ce que les films super héros dans l'écurie marvel et protéiforme il ya à peu près de tout il ya des colliers de la comédie romantique iron man et comédie familial avec ant-man le thriller de films d'action avec captain america 2 3 le premier captain america faisant très film de guerre voilà il ya du film il ya aussi du cinéma épique et tout ça quoi il ya ça englobe tellement de gens différents qui a plusieurs portes d'entrée différentes donc nouveau s'est réuni ici avec the eternals qui aux dernières nouvelles en fait ressemblerait plutôt un film plutôt épique en fait plutôt mythologique c'est la première fois que marvel fait ça pas pas la première fois il ya quand même eu tord numéro 1 et 2 pour être exact le troisième vers c'est plutôt dans le comic book pulp mais vraiment vieille école à l'école des tarzans l'école des jeunes carter enfin cette école de pulp là des années 70 soit plus pour vous dire quel point c'est à quel point dans un film marvel on peut s'attendre à tout donc voilà l'autre thriller et on analyse après voilà donc ça a l'air d'imposer plus une ambiance qu'on n'a jamais eu jamais vu pas peut-être positiquement dans un jeu rien deux quelques listes avec sur avanger 3 et 4 pour expliquer le où ça se passe durant l'amie timeline le registre il est très discret c'est totalement classique différence et on les a jamais eu on les a jamais vu c'est la première fois qu'on les voit beaucoup des événements issus d'autres films donc quelqu'un qui débarque totalement découvrir avec et dans une position que quelqu'un qui qui est un fan hardcore j'espère que je fais pas le ton trop c'est à dire qu'il n'a pas été pas mal d'enjeux on peut avoir réalisatrice récompense de ce car chloé zhao c'est à dire qu'il n'a pas été pas mal d'enjeu c'est à dire qu'il n'a pas été pas mal d'enjeu ah ah D'accord, je comprends mieux la blague. Ok, d'accord. Bon bah ça sert pas mal du tout. Là en fait, on nage dans la production épique mythologique. C'est à dire, moi à l'annonce du projet, j'ai tout de suite pensé qu'ils allaient nous faire un délire de façon mythologie antique genre The Soul, Hercule et compagnie. On n'est pas loin de ça. Ce que j'ai pensé en fait de film Eternals, c'est que là on est en... Si j'en crois les premières déclarations de Kevin Feige de la production, le but était de faire un film qui se passe avant la phase 1. Donc il y a une espèce de nouveau point de départ, on dirait un reboot, mais c'est pas vraiment ça en fait. Dans le sens où ils ont clôturé une saga de 23 films qui est clos maintenant, qui est clos avec Endgame et un petit peu avec Spider-Man, enfin Home, enfin le dernier. Et maintenant il compte remettre un petit peu les pendules à 0 de façon à refaire d'autres portes d'entrée pour éventuellement de nouveaux spectateurs, mais surtout placer de nouveaux éléments pour élargir le background. Il y a de nouvelles séries qui sont en train de débarquer, donc il y a eu Loki, il y a eu Falcon and the Winter Soldier, il y a eu VandaVision, donc tout ça fait de nouvelles entrées, ça approfondit en fait des personnages secondaires. Parce que Falcon and the Winter Soldier, Loki en Indesdition, sont les personnages secondaires des films. Tout ça forme, enfin, j'aime pas parler du terme format pour ce qui concerne Marvel Studio, mais plutôt ça assume le côté saga, ça assume le côté le charme, et Marvel en fait assume tout ça au cinéma, et bientôt en série télé, et bientôt en série. Donc là, les Eternals en fait, c'est un nouveau point de départ, c'est ce que je retiens, c'est un nouveau point de départ par rapport aux 23 films d'avant. Ça c'est un nouveau point de départ. Donc il y a de nouveaux personnages, on a vu Angelina Jolie dedans, je crois qu'on a vu deux ou trois autres, Richard Maiden par exemple, Richard Maiden je vois pas du tout qui c'est, mais... Donc on a plusieurs points de départ par rapport à la mythologie d'avant, ce qui peut amener un public qui n'a pas vu, qui a fait l'impasse sur les 23 films, parce que je peux comprendre que toute la promotion qu'il y a, le côté, il faut être fan d'accord pour comprendre, je peux comprendre que ce soit contre-productif. Donc là, ça peut amener en fait, à des nouveaux spectateurs, à essayer d'accrocher à la saga, parce que là, il y a une nouvelle direction de photo, il y a des... Là, pour la première fois, on voit des personnages inconnus avec déjà leur costume, avec des nouveaux super pouvoirs, plus francs, là on a vu un personnage qui utilise des rayons qui sortent de ses yeux, ça c'est jamais fait. Enfin, chez Marvel, hein, je sais que j'ai laissé, ça marche beaucoup. Donc voilà, donc pour ma part, ça donne encore envie, ça... ouais, ça donne envie, hein, ça sort normalement en novembre, décembre, je crois que ça sort en novembre. Donc le prochain, c'est les Shang-Chi, euh, là, les... Oui, parce que c'est peut-être un problème, c'est que le... c'est un petit peu le principe de la série de télé, mais sur le grand écran, il y en a envie de voir un petit peu chaque opus pour voir un petit peu les éléments, pour découvrir les éléments susceptibles de faire broncer le fil rouge. Là, c'est la saga avec Thanos, ça avait fait 23 films, et il y a eu beaucoup de... ça agace beaucoup les fans, qui est si peu d'éléments à chaque film, mais il faut le voir, tout à l'heure dans son ensemble. Les productions Marvel ont ceci de particulier qui pensent avant tout au public largué, au public qui n'accroche pas du tout. Donc il y a un petit plaisir, c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le départ, il y a un petit plaisir à... d'esceler les éléments, c'est propre au fin d'accord, mais il ne faut pas non plus oublier le fan, enfin, la personne lambda qui débarque, et qui veut juste prendre un bon moment en allant voir un film tout court, quoi. Ah, je me battrai bientôt. Donc pour ma part, ça te donne envie, donc j'espère qu'il y aura... J'espère que la politique sanitaire sera plus... Pour ma part, ça te donne envie, voilà. Donc, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501